bonjour on se revoit aujourd'hui pour la recette de ces petits gâteaux aux amandes parfumées à l'orange vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette salam aleykoum l'wasfa d'il yuma j'ai commencé par mixé 100 grammes de la pâte à kounafa ou l'haja hiyat hant miet de gramme d'iel et chairati d'iel kounafa j'ai ajouté sur la pâte à kounafa 30 grammes de beurre noisette ou zit la l'agina d'iel kounafa 13 grammes d'iel zibda noisette et une grande cuillère de sucre impalpable le sucre glace ou kakabira diel sucre glace et j'ai bien mélangé ou khalat mzien et j'ai rempli les moules à moitié avec la pâte à kounafa ou amart le moule en nesf be head l'agina diel kounafa j'ai bien bien appuyé sur la pâte et j'ai fait dorer légèrement la pâte à kounafa au four préchauffée à 180 degrés et dachal la kounafa au four préchauffée à 180 degrés dans un saladier j'ai mis 100 grammes de la poudre d'amande sur la la pâte à kounafa j'ai ajouté 50 grammes de sucre impalpable pour 1 de l'ina à 200 grammes de la poudre d'alouze ou zit la 50 grammes de sucre glace et la zeste d'une orange ou le coucheur de la pâte à kounafa une grande cuillère de la farine de la pâte à kounafa et une petite cuillère de beurre ou de la pâte à kounafa ou de la pâte à kounafa ou de la pâte à kounafa et un petit cuillère de miel et un quart de petite cuillère de levure chimique et j'ai bien mélangé à l'aide d'une spatule j'ai ensuite mis la pâte dans une poche à douille et j'ai bien mélangé à l'aide d'une spatule ou j'ai bien mélangé à l'aide d'une spatule ou de la pâte à kounafa et j'ai mis un peu de la pâte d'amande sur chaque kounafa et j'ai mis un peu de la pâte d'amande sur chaque kounafa et j'ai trompé mon doigt dans l'eau et j'ai lissé la surface des gâteaux. J'ai mis un peu de la pâte à kounafa et j'ai mis un peu de la pâte à kounafa et j'ai mis un peu de la pâte à kounafa. J'ai mis un peu de la pâte à kounafa et j'ai mis un peu de miel sur tous les gâteaux encore chauds et j'ai mis un peu de miel sur tous les gâteaux encore chauds. Ensuite, je les ai démoulés et j'ai pu offrir le couteau et j'ai mis un peu de la pâte à kounafa et j'ai mis un peu de la pâte à kounafa et j'ai mis les gâteaux dans des petites cassettes. on bat à mettre l'héliouat ff quretat s'ghorin la recette pour aujourd'hui est terminée j'espère qu'elle vous a plu je vous dis au revoir jusqu'à bientôt la wussfa de l'yomane t'a hâte qu'en t'minna anna hâte t'kunnè j'bedecom w gankulkom shukran w b slaman